La Monusco dispose d'une nouvelle dirigeante, annoncée par Antonio Guterres. C'est la diplomate aléorienne Leila Zerougi qui succède au Nigérien Mamansidiku, dont la mission se termine en janvier 2018. Juriste de formation et spécialisée dans les droits de l'homme, elle a notamment occupé le poste de représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé de 2012 à 2016. Nous attendons que Mme Leila, comme elle connaît bien la RDC, ce n'est pas une nouvelle venue. Pour réellement que l'efficacité des cascadiers de la Monusco puisse réellement nous aider à neutraliser tous les groupes armés étrangers comme nationaux. Et enfin, sur le plan budgétaire, on a été obligé de revoir son budget à la baisse parce qu'il y a certains pays contributeurs dont je crois que Mme Leila devra faire un lobbying pour que ces pays qui ont retiré ou qui ont résolu à la baisse les contributions au sein de la Monusco puissent réellement mettre une fois de plus la main dans la bouche. Il faut dire que Leila Zerougui arrive dans un contexte difficile. Plus tôt en décembre, la Monusco avait subi la pire attaque de son histoire. Aucun soldat tanzanien n'a perdu la vie. La République démocratique du Congo traverse par ailleurs une crise politique en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Présente depuis 1999 en RDC, la Monusco dispose de quelques 18 000 militaires et policiers ainsi que 4 000 civils dotés d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars. C'est la mission la plus importante et la plus onéreuse de l'ONU.